Nous allons maintenant passer dans la page montage en cliquant sur cette icône. Comme vous le voyez, ce que vous avez fait dans la page Cut est répercuté dans cette page. Ici, nous retrouvons une interface classique avec vos deux moniteurs, un pour la source et l'autre pour la timeline. En bas, vous avez la fenêtre de la timeline avec les différentes pistes vidéo et audio, et ici le mixeur où vous pouvez régler indépendamment le niveau de chacune des pistes audio et le main pour le niveau de la sortie générale. Vous pouvez zoomer dans votre moniteur avec la roulette de la souris ou ici dans ce menu. Pour vous déplacer dans l'image zoomée, il faut maintenir la roulette centrale enfoncée et avec le raccourci Z vous revenez en mode ajusté. Le raccourci CTRL F ou CMD F sur Mac vous permet de passer et de quitter le mode plein écran. Pour une meilleure lisibilité en fonction de la taille de votre écran, vous pouvez bien sûr afficher ou masquer certains éléments, comme ici avec la bibliothèque de Média, ou n'afficher qu'un seul moniteur. masquer le mixeur pour le son, afficher ou pas les métadonnées que nous avons vu dans la page Média et l'inspecteur. L'inspecteur a la même fonction que la fenêtre CTRL d'effet dans Première. C'est ici que vous allez pouvoir modifier l'aspect de votre clip et si vous ajoutez des effets, c'est dans cette fenêtre que vous pouvez en régler les paramètres. Pour certains réglages de base, vous pouvez le faire directement dans le moniteur ici. Vous pouvez aussi augmenter la taille de la fenêtre dédiée à la timeline, si vous avez beaucoup de pistes par exemple, en cliquant sur la séparation et en adaptant la taille. Ici vous avez accès à différents modes d'affichage de la timeline, par exemple visualiser ou pas l'audio. Là, plusieurs types d'affichage des pistes vidéo en fonction de vos besoins. Et même chose pour les pistes audio. Et enfin vous pouvez régler la hauteur des pistes ici. Ça sera utile plus tard quand vous aurez à ajouter des images clés sur vos pistes son pour régler le niveau en cours de plan. Enfin, comme dans la page Cut, vous pouvez baisser si nécessaire la résolution de lecture de vos clips ici dans le menu Lecture et Mode Proxy. Vous aurez quasiment toujours plusieurs pistes vidéo et audio dans votre timeline. Il faut donc faire attention à laquelle est active, c'est-à-dire quelle est la piste de destination des clips lorsque vous utilisez les raccourcis comme F9 ou F10 et ces icônes. C'est en cliquant ici que vous sélectionnez la piste active pour la vidéo et pour le son. En résumé, la piste active sera celle sur laquelle va être déposé votre clip. Si vous voulez pouvoir modifier indépendamment le son et l'image d'un clip, il faut décocher la case de synchro automatique ici. Et là, je peux déplacer mon son sans toucher à l'image. Toujours pour manipuler le son et l'image indépendamment, je vous montre un raccourci qui sera particulièrement utile plus tard quand vous allez préparer le mixage et que vous aurez besoin de faire des fade in et des fade out au son, c'est-à-dire des fondus d'entrée et de sortie pour lisser les transitions sonores entre les clips. Je vais commencer par supprimer ces clips et en déposer un nouveau dans la timeline. Je vais donc dans ce chutier. J'utilise ce sub clip que j'ai créé auparavant. Je lui donne un point d'entrée et un point de sortie et je le dépose sur la piste vidéo 2. Pour pouvoir faire mes fade, il faut naturellement que ces deux clips se chevauchent. Ainsi, je pourrais faire apparaître progressivement le son de ce clip et faire disparaître progressivement le son de celui-là. Je vais donc les prolonger dans quelques images dans ma timeline. Mais si je fais ça directement, je prolonge aussi la piste vidéo. Et donc je change mon raccord. J'annule cette opération. Alors je pourrais utiliser la fonction de déverrouillage qu'on vient de voir, mais si j'ai de nombreux fade à réaliser, au final cela s'avère peu pratique. Pour faire ça, plus simplement, je laisse mon verrouillage activé. Et tout en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac enfoncée, je déplace mon point de montage de quelques images uniquement sur la piste son. Je fais la même chose pour ce clip et on voit que je n'ai pas touché à mon raccord image. Mais maintenant, les deux clips se chevauchent au son sur cette partie et je pourrais donc réaliser mes fade. En plus, laane est toujours toujours un gros écrit de clip. D'a plus dans le clip de clip de clip de clip de clip de clip. En plus, j'ai un petit clip de clip de clip de clip. Et je peux donc utiliser ma piace de clip de clip.